... Le fait de rendre l'histoire vivante nous permet de conserver en nous été l'image qu'on n'a pas vécue. Et on a l'exemple aussi concret avec la tranchée. Quand je sais qu'aujourd'hui les écoles viennent directement dans la tranchée, s'habillent en costume de poilu, reconstituent l'histoire, écrivent même un bouquin, je veux dire, c'est formidable. Et à la limite, c'est ce qui m'intéresse, c'est quand il était nos jeunes d'aujourd'hui puissent demain passer encore l'histoire. Beaucoup des gens qui aujourd'hui portent l'uniforme allemand ont eu leurs grands-parents, leurs arrières-grands-parents qui ont aussi porté cet uniforme en ayant été enrôlés parfois de force dans l'armée allemande. Donc pour eux, c'est vraiment un grand plaisir, une grande joie que de pouvoir être invité aujourd'hui ici à Poissy en uniforme. C'est un symbole fort de réconciliation. Pour eux, c'est la reconnaissance de cette fracture qu'il y a pu avoir jadis. On le laisse mourir, on le ramassez proche, mon corps ! Là, on est effectivement en train de fêter la fin de 14-18, l'armistice qui a été une grande libération pour pas mal de monde. Et le fait de faire le lien entre les différentes périodes de l'histoire, retracer l'histoire militaire, toutes les guerres qui ont pu se succéder en France et en Europe. C'est important parce que c'est une espèce de devoir de mémoire. Ça permet de ne pas oublier ce qui s'est passé. Et quand on a eu la fin de 14-18, on a dit c'est la dernière des d'air. C'était pas la dernière. Il y en a eu d'autres. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. En tout cas, il y en a eu d'autres. Et il y en avait eu avant. Et à chaque fois, on se disait ça y est, cette fois c'est fini. Et non, c'était pas fini. Donc cette espèce de chaîne historique, ça permet de se rappeler que rien n'est acquis, que la paix c'est quelque chose de précieux et qu'il faut le cultiver. Donc les différentes périodes guerrières se retrouvent pour commémorer une paix. On a oublié qu'il y a eu des gens qui ont vécu ça. Et à deux heures de l'Europe, il y a encore la guerre. J'ai pas souffert de ça, bien évidemment, mais je ressens cette souffrance qu'il y a dû y avoir quand même. Et on ne s'imagine pas qu'il y en ait eu tant que ça. Je ressens plein d'émotions parce que j'aime bien tout ce qui est ancien et en même temps, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ça lui fait pas mal. Ça lui fait pas mal. Pour les enfants, c'est plus marquant plutôt que d'être assis sur un banc à l'école. Et puis ils entendent parler de vaillant sur la Première Guerre mondiale sans vraiment se mettre en tête ce que ça représente, ce qu'il a fait. Donc ça leur permet justement de s'attirer un petit peu, d'ouvrir les dictionnaires et de les bouquins d'histoire et de les voir autrement. Tout l'intérêt, c'est de mettre en avant la réalité qui était à l'époque puisque plus personne n'a vécu ce genre de choses et de faire vivre le souvenir parce qu'il y a des personnes qui ont œuvré pour notre bien-être actuel. donc c'est intéressant aussi de rendre hommage aux personnes. Voilà, donc vous pouvez les abondir ce sont tous des passionnés, tous des ballons de l'âge. Oui. Voilà, merci.